Une fois n'est pas coutume, on parle sport au bon milieu de ce journal. Les Sao du Tchad, vous le savez, n'ont pas pu prendre leur revanche face aux crocodiles du Nil du Soudan. En match amical retour, les Sao se sont inclinés sur un score de 2 buts à 0 après la défaite de 3 buts à 2 à l'Ali. Après la claque reçue mercredi dernier, on s'attendait à une réaction des Sao face aux crocodiles du Nil. Pour éviter une nouvelle déroute et prendre sa revanche, le sélectionneur Emmanuel Tregoat remanie l'effectif qui a démarré le match le 23 septembre dernier. Il fait appel aux cadres comme Djikolom Esaï, Karl-Max Dany et Mbairamadji Dila dans les buts. Une stratégie qui a semblé fonctionner pendant les 40 premières minutes. Et alors que les 22 acteurs se dirigeaient à la mi-temps sur le score des 0 buts partout, la défense tchadienne manque de vigilance et les Soudanais ne se font pas prier pour ouvrir le score dans les derniers instants. Des retours des vestiaires, les Sao manquent de fraîcheur physique face aux crocodiles bien rodés. Les changements opérés côté tchadien ne changeront rien à la domination soudanaise. Les Sao vont même sombrer à 15 minutes de la fin du match. Mohamed Abdraman, buteur au premier match, récidive et inscrit le deuxième but soudanais. Deux buts à zéro, il n'y a aucun doute, les Sao ne sont pas à la hauteur des crocodiles. Déçu, le technicien français Emmanuel Tregoat reconnaît la supériorité des hommes de son compatriote Hubert Vellude. Cette fois-ci on a fait un bon match, maintenant c'est la différence entre une équipe, une très bonne équipe comme le Soudan, qui est qualifiée pour les deux phases Coupe du Monde et Cannes, et une équipe comme la nôtre qui est en construction. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui étaient là, dont c'était les premières sélections. Donc voilà, on est dans nos objectifs, on travaille, alors évidemment on est déçus de perdre bien sûr, mais on travaille, on forme des jeunes et puis voilà, on va continuer à travailler. Cette double confrontation a mis en lumière les multiples lacunes de l'équipe nationale qui n'a pas de fonds de jeu. Emmanuel Tregoat, qui a vu son contrat prolongé des trois mois, parviendra-t-il à redresser la pente ? Les éliminatoires de la Cannes, Coupe d'Afrique et des Nations de football, qui reprendront début novembre, permettront de mieux juger. Merci Yann, et pour parler des Sao du Tchad, nous avons justement sur ce plateau, le directeur technique national de la Fédération Tchadienne de Football Association, à la personne de Mamat Omar Yahya, alias Modou Kouta. Bonsoir, Détaine, une fois de plus. Bonsoir, cher. Vous avez suivi le reportage. Bien sûr. Ce n'est un secret pour personne que le football tchadien va mal. Oui, très très mal même. Donc, les mauvais résultats qu'enregistre l'équipe nationale illustrent bien la situation en toute franchise. Quels sont les vrais problèmes qui empêchent l'éclosion du football tchadien ? Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une question très pertinente. Donc, c'est une question que la plupart de nos supporters nous ont toujours posée. Et comme vous l'avez dit au début, chacun attend vraiment la réponse. Et à toute sincérité, je pense, pour moi, le problème, c'est d'abord l'insuffisance même des infrastructures sportives. Parce que pour pratiquer le sport de haut niveau... Vous pensez qu'on n'en a pas assez ? On n'en a pas assez. Si je parle d'insuffisance, c'est aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à nos statistiques, on a peut-être trois terrains en Diamena et deux terrains gazonnés récemment, quand même des dernières générations que la FIFA a construits sur la demande de la Fédération Tchadienne de Football à Mundo et à Biché. On avait le terrain de Sars qui a aussi une pelouse synthétique. Mais cette pelouse-là est pratiquement amortie. Il faut revoir. Il faut absolument des pelouses synthétiques ? Non, pas absolument des pelouses synthétiques. Il y a suffisamment de terrains nus. Oui, mais pour développer le football, on ne peut pas vraiment le développer sur le terrain nus. Il faut nécessairement des terrains, soit synthétiques, soit des terrains naturels, pour que l'enfant grandisse avec les techniques qu'il faut. Donc, le football d'avant, d'avant, moi, je pense que ça n'existe plus. Aujourd'hui, le football est bien structuré dans les écoles de foot, dans les académies et tout ça. Et pour ça, pour que l'enfant grandisse avec des habiletés techniques, il lui faut quand même des infrastructures dignes de ce nom. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a que peut-être 4, 5 terrains dans toutes les 23 provinces. Donc, c'est vraiment un manque. On n'a pas aussi que le problème des terrains. On a des problèmes, par exemple, je prends juste l'exemple des salles de musculation. Aujourd'hui, dans tous les tchats, on n'a aucune salle de musculation, d'une de ce nom, ne serait-ce que même pour l'équipe nationale de se préparer. Donc, en termes d'infrastructure sportive, nous sommes vraiment en retard. Et là, on doit rattraper. Il nous faut aussi un championnat national digne de ce nom. Aujourd'hui, vous voyez nos championnats. Donc, on est en train de faire des championnats provinciaux, après ZONU et on finit par un championnat de play-off. Mais Détel, qui doit faire tout cela ? Oui, mais la fédération, l'État et tout ce bon monde-là. Parce que ça nécessite énormément de l'argent. Et cet argent-là, donc, naturellement, aujourd'hui, les plus hautes autorités ont fait un grand effort par rapport à l'ONAGES. L'ONAGES est là pour, naturellement, soutenir le sport en général, le football en particulier. Mais le problème, c'est que l'ONAGES, toutes les taxes que l'ONAGES, aujourd'hui, prend dans les téléphonies mobiles, sur les tabacs, etc., ne vont pas directement dans la caisse de l'ONAGES. Pour que l'ONAGES, l'autre subventionne, les clubs, les équipes nationales, participer à des compétitions. Mais ça va plutôt au trésor public. Donc, ce qui veut dire que le circuit est très long et toute cette somme qui va au trésor public ne ressort pas rapidement. Donc, il y a un problème en ces termes-là. Donc, pour ce faire, je l'ai dit, il nous faut un championnat national digne de ce nom. En plus des infrastructures. En plus des infrastructures. Il nous faut la fonctionnalité de l'académie. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Tu ne peux pas avoir vraiment les joueurs de demain si tu ne les prépares pas à la base. Or, on a fait des efforts depuis pratiquement 9 ans aujourd'hui parce que l'académie a été ouverte depuis le temps, je me rappelle très bien, du ministre Gilbert Yunus. C'est en 2011. Donc, Ndoram a été le directeur de cette académie. Après, je l'ai succédé pour 3 ans. Après, Toko m'a succédé. Mais pendant tout 7 ans, l'académie n'a jamais été ouverte. Donc, on a détecté 3 fois les jeunes. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là, il y en a qui sont peut-être dans la rue, il y en a qui sont dans des clubs des premières divisions, etc. Mais l'objectif, c'était quoi ? C'était d'aller à la base et former ce jeune-là en 2 catégories. Les U15 dans l'académie pour une formation de 3 ans. Les U17 en externe pour faire le noyau de l'équipe nationale des U17. Donc, ce noyau-là va être dans 2 ans l'équipe nationale des U20. Le même sera pour U23. Et à chaque fois qu'il y a un oiseau rare, on met dans... Ce même discours est tenu des années et des années d'été. Mais malheureusement, je vous dis et je vous répète que malheureusement, l'académie n'est pas fonctionnelle. Donc, si l'académie n'est pas fonctionnelle, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous m'avez demandé ce qui ne va pas et je vous cite ce qui ne va pas à mon humble avis. Je pense aussi qu'il y a aussi le problème des entraîneurs. Il nous faut des entraîneurs formés en quantité et en qualité. Et ces entraîneurs-là, on n'a aujourd'hui pas moins de trentaines de licenciés A. Mais malheureusement, 90% de ces entraîneurs sont en N'Djamena. Or, pour développer le football, il faut que le développe le football dans toutes les provinces. Il ne faut pas que ça aille à deux vitesses, c'est-à-dire N'Djamena. Il va falloir aussi que la fédération les déploie. Mais ce n'est pas la fédération qui va déployer les entraîneurs, monsieur. C'est le ministère de Jeunesse et du Sport. Mais tous ces entraîneurs ne sont pas aussi fonctionnaires. C'est ça aussi ce qu'il faut voir. Mais si le problème ne se pose pas au ministère ? Non, non, non. Le problème, ce n'est pas que ça ne se pose pas au niveau du ministère. Je vous dis, ces entraîneurs ne sont pas tous des fonctionnaires. Un entraîneur qui n'est pas fonctionnaire, le ministère n'a pas le contrôle sur lui pour l'affecter. Donc, il faut plutôt une autre politique pour que ces entraîneurs-là aillent dans toutes les provinces malheureusement, les 90% de ces entraîneurs sont ici, en N'Djamena. Donc, le football ne peut pas évoluer en deux vitesses, comme je l'ai dit. Et le football, ce n'est pas seulement N'Djamena. Il faut que dans les provinces, qu'on ait des entraîneurs qualifiés pour former les jeunes. Il faut aussi le rôle de médias. Parce qu'aujourd'hui, à toute sincérité, on a été taxé toujours de tout. Mais le média ne joue pas aussi son rôle. Que ce soit les presécrites, les autres. On ne voit les journalistes que pendant un événement. Il y a un championnat national. Peut-être à l'ouverture, on le voit. Et en finale... Mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'activités aussi. Non, il y a des activités. Parce que généralement, chaque année, on organise quand même les championnats provinciaux d'N'Djamena. Et dans les provinces aussi. Il y a des fois où on joue un championnat et les résultats ne sont même pas donnés. Donc, à toute sincérité... Donc, détenir, limitons-nous à cette difficulté que vous venez d'obéir. Voilà, ok. L'équipe nationale tchadienne enchaîne des défaites et des défaites. Mais la Fédération Tchadienne de Football Association a décidé de prolonger, une fois de plus, de trois mois le contrat du sélectionnaire avec obligation des résultats, dit-on. Sur quelle base logique repose cette prolongation ? Très bien. Moi, je pense que l'entraîneur a signé un contrat d'objectif avec la Fédération et le ministère pour qualifier le Tchad. C'est ça, le contrat d'objectif. C'est-à-dire, quand il est arrivé, nous, on veut participer à la Coupe d'Afrique des Nations, à la qualifier... L'autre, là, aux éliminatoires, pour se qualifier à la Cannes 2021. Donc, l'objectif du Tchad, c'est de se qualifier. Et pour ça, ils ont fait appel à un entraîneur expatrié. Naturellement, l'entraîneur a signé un contrat d'un an et demi parce que le temps de compétition, les six matchs, s'étend sur cette période-là. Malheureusement, la pandémie de Corona est arrivée. Depuis mars, on n'a pas pu jouer nos compétitions qu'on devrait jouer. Et les compétitions sont aujourd'hui reportées en novembre. Donc, quand l'entraîneur est arrêté, son contrat a pris fin à nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'a joué que deux matchs. Il lui reste quatre matchs. Mathématiquement, nous ne sommes pas encore éliminés. Donc, il nous faut les quatre matchs. Donc, la Fédération Tchadienne de Football et les ministères ont trouvé qu'au lieu de lui signer pour six mois jusqu'au mois de mars, parce que notre dernier match, ce serait à mars, eh bien, il faut qu'on lui signe un contrat de trois mois parce que nos deux matchs seront, les deux confrontations contre la Guinée, ce sera en novembre. Donc, si d'ici là, on gagne les deux matchs, ça veut dire qu'on a la chance de se qualifier. On prolongera encore le contrat pour trois mois jusqu'en mars. Les supporters, en tout cas, il faut que je vous le dise, les supporters n'ont plus espoir. Oui, mais ça, c'est tout à fait normal parce que vu les résultats des deux matchs, on a perdu déjà les deux matchs. Et aujourd'hui, par rapport à notre préparation, hier, les supporters, quand ils ont vu, même si c'est des matchs de préparation, voir encore le SAO perdre, donc, ils perdent l'espoir. Ça, moi, je suis conscient avec vous. Mais toujours est-il qu'un contrat, c'est un contrat. Donc, comme il a signé un contrat d'objectif, on doit l'attendre jusqu'à novembre. S'il qualifie le Tchad, c'est notre souhait de nous tous. S'il ne qualifie pas le Tchad, donc, au lieu d'aller jusqu'à mars, on arrêtera à partir de novembre et on verra qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Est-ce qu'il faut continuer avec les nationaux pour finir les deux matchs ? Est-ce qu'il faut faire encore, après la candidature pour recruter notre entraîneur ? Donc, à son temps, on verra ça. Dites-nous, en tant que technicien, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser la situation ? Moi, je pense que, pour redresser la situation, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Il faut nécessairement aller à la base. Donc, aller à la base veut dire qu'il faut d'abord organiser des compétitions de jeunes pérennes, les circuits de compétition de jeunes. Il nous faut nécessairement l'ouverture de l'académie pour que ce jeune-là, qu'on a fait des compétitions, parce que c'est la compétition qui est au début et à la fin de chaque processus. C'est la compétition qui nous permettra d'évaluer ce jeune-là. C'est la compétition qui nous permettra de former ce jeune-là. Donc, il nous faut nécessairement faire des compétitions de jeunes pérennes pour sélectionner, tamiser et prendre au moins 30 jeunes, parce que la capacité de l'académie, pour le moment, c'est 30 jeunes. Donc, on prend les U15. 30 jeunes en U15 en externe pour 3 ans et 30 jeunes en U17 en externe pour vraiment faire... Il faut aussi organiser des championnats nationaux. Il faut un championnat national digne de ce nom, nécessairement. Tant qu'on n'a pas un championnat digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte. Parce que notre problème actuel, c'est que, comme vous l'avez vu, tous les supporters disent, et ils ont raison, que notre équipe nationale n'a jamais tenu un match de 90 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de compétition sur les jambes. Nos championnats s'organisent en provincial, en zonal, en national. Donc, il y a des joueurs qui jouent toute l'année, peut-être 12 matchs, 13 matchs. Or, pour un compétiteur, il faut le minimum de 30 à 35 matchs annuellement. Et pour ça, il nous faut un championnat d'une de ces noms de première division. Et on ne peut pas organiser ce championnat-là si on n'a pas des infrastructures sportives. C'est quand le prochain match des SAU ? Oui, c'est en novembre. On espère que... Depuis novembre, nous aurons deux confrontations contre la Guinée, d'abord à Conakry et ici à Andiameno. On espère que cette rencontre avec la Guinée, c'est ça ? Oui. Permettra de réconcilier les SAU du Tchad à leurs supporters ? C'est notre souhait. C'est notre souhait vraiment de tout faire pour réconcilier, de s'y réconcilier avec nos supporters. On est conscient que vraiment, que le résultat actuel n'encourage personne. Mais on va travailler, on va se battre pour... Vous avez un dernier mot peut-être à dire ? Oui, mon dernier mot certainement, c'est un vœu, c'est un appel aux plus hautes autorités vraiment pour nous aider à organiser un championnat national digne de ce nom. Parce que sans un championnat digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte. Sans une académie fonctionnelle, on ne peut pas aller vraiment au football de base. Et on ne peut pas organiser un championnat si on n'a pas d'infrastructures sportives. Donc, vu le plus vraiment ardent, c'est que nos autorités nous écoutent et nous aident dans ce sens. On espère que votre message a reçu un écho favorable. Espérons. Merci beaucoup. Merci d'être un d'avoir accepté de vous prêter nos questions. A moi de vous remercier. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada